Maintenant, nous allons explorer QuantumGIS, voir quelques fonctionnalités de base. Pour ça, j'ai téléchargé depuis le site web du cours, le jeu de données de Sistopo, c'est plusieurs échantillons de données différents qu'on va utiliser, que j'ai téléchargé ici et puis décompressé, donc c'est le dossier qui est resté ici. Maintenant, on va commencer avec QuantumGIS, donc je vais lancer QGIS. Il y a toujours des astuces, vous pouvez les cacher ici au début. La structure ici, bon, il y a plusieurs fenêtres qui s'affichent. Cette fenêtre-là, moi je vais la fermer parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. L'interface est relativement simple. Là, ça c'est l'espace prévu pour la carte. Ici en bas, il y a les coordonnées. Bon, maintenant il n'y a encore rien, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Là, il va y avoir la liste des couches qu'on va rajouter. Maintenant, l'erreur la plus fréquente des débutants dans un SIG, c'est de vouloir ouvrir des fichiers des couches, par exemple la carte nationale suisse, avec le bouton ouvrir. Et puis en fait, le bouton ouvrir, ça ouvre un projet SIG, c'est-à-dire un projet SIG, c'est une fenêtre en fait avec toute la carte en totalité, c'est-à-dire la mise en forme de la carte, mais sans les données. Les données, en fait, il faut les charger séparément, par le menu couches par exemple. On peut ajouter des couches, une couche vecteur, une couche raster, ça c'est les couches qu'on a vues dans le cours. Les autres, en fait, on ne va pas les regarder, mais ces deux-là sont importantes. Donc j'ai en fait des raccourcis aussi dans cette palette, c'est là en fait ces deux boutons, ajouter une couche vecteur, ajouter une couche raster, je peux le faire ici sans problème. Donc j'ai commencé par une couche raster, et puis ça ouvre en fait un dialogue. Et puis j'ai ici les plusieurs jeux de données. Les PK, ça c'est les cartes pixels, pixels cartés aux 25 000, aux 25 000, aux 50 000, aux 100 000, donc c'est plusieurs échelles différentes. Après j'ai ici la carte du four, comme le nom le dit. Les Suisses images, c'est en fait les images, les photos aériennes, ou comme on dit, on verra ça un peu plus tard, c'est les orthophotos, c'est des photos aériennes corrigées pour que ça va bien sur la carte. Et puis après on a le vecteur 25 et le vecteur 200. Nous on va commencer par mettre la carte pixel aux 100 000, et puis c'est là en fait on a un fichier .tif, et puis un fichier .tfw. Tif, c'est des images, ou des photos, c'est assez simple, voici la carte sous forme de l'image. Puis le tfw il est important aussi, parce qu'il contient en fait la géoréférence dedans, de cette image-là. Donc c'est uniquement avec le fichier .tfw que le SIG va savoir où dans le monde va se situer en fait cette image qui est le fichier .tif. Donc moi je vais choisir le .tif. Quantum GIS se trouve automatiquement celui-là, parce qu'il a le même nom, et puis il va chercher pour un fichier avec le même nom, avec une extension différente. Et puis s'il n'est pas là, il ne va pas pouvoir l'afficher correctement, il faut évidemment faire attention à les déplacer au même endroit. Si on veut renommer un des fichiers, il faut renommer forcément les deux. Alors voilà, je vais rajouter ça ici. C'est là, le fichier contient les coordonnées, mais pas le système de coordonnées de référence, c'est-à-dire la projection finalement. Puis la projection que nous on utilise, bon il est déjà affiché chez moi, mais on peut la chercher comme ça, c'est en fait la CH1903 slash LV03. On verra ça plus tard. Mais attention, il y en a plusieurs des CH1903 ici. Regardez toujours le code derrière, il y a un identifiant unique, qui est le code EPSG, qui est ici le 21708 en tien. Notez-vous ça quelque part, parce que c'est comme ça, et uniquement comme ça qu'on est absolument certain qu'on connaît la bonne projection dans notre projet. Donc ça c'est définir en fait la projection de la couche ici. Et puis maintenant, si on bouge avec la souris, il y a les coordonnées ici qui se déplacent, et puis en fait si on va plus ou moins à l'endroit de Berne, l'ancien observatoire de Berne, il est au 600.000, 200.000, il est plus ou moins là-haut, en fait c'est juste derrière la gare à Berne. Et puis après là c'est Berne où se trouve Suisse Topo justement. Donc ça c'est la carte, la carte pixel au 100.000, donc c'est une carte topographique, une carte nationale. Maintenant, dans QGIS, il y a les fonctions de zoom, on peut zoomer dedans, on peut zoomer en arrière. Ça c'est un bouton qui est pratique, parce que c'est zoom sur l'entien du projet. Là on peut faire un zoom sur la sélection, mais on n'a pas de sélection, et puis ici on ne peut pas faire de sélection encore. En fait, maintenant ce qui est encore intéressant à voir, c'est les propriétés de cette couche-là. Puis si on fait un clic droit sur cette couche ici, en fait, j'ai les propriétés qui sont ici, et puis là j'ai plusieurs propriétés, je sais comment séparer celles ici en haut, j'ai le nom de la couche, je sais où ça se trouve, j'ai le système de coordonnées encore une fois, j'ai le nombre de lignes et de colonnes, c'est le nombre de pixels dans chaque direction, donc il y a 1000 pixels en fait. Après le reste, ce n'est pas très intéressant pour nous pour le moment, ça non plus. Là on peut faire une transparence en fait, tout simplement. Voilà, on peut voir à travers. On va laisser ça de côté pour le moment. Après, ça ce n'est pas important, mais ici il y a encore quelque chose qui est un peu caché dans l'information ici. La plupart des choses, c'est tout simplement vide, il n'y a quasiment rien. Sauf les propriétés ici, il y a des choses dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a le format de données, ça s'appelle Geotiff, vu qu'il y a les coordonnées avec. Après, il dit il y a 1000 pixels en X, 1000 pixels en Y. Et puis là, ça c'est ce que j'aimerais vous montrer, ça c'est la taille du pixel. En fait, un pixel fait 5 mètres vers la gauche, et puis 5 mètres vers le bas. Deuxième, c'est en général négatif, pour des raisons qui dépassent un peu l'explication ici. Mais il faut savoir, en fait, un pixel fait 5 mètres, donc en fait, on dit que cette image-là a une résolution de 5 mètres. Tout le reste, en fait, c'est relativement peu important, à part peut-être ces données-là encore. C'est en fait les coordonnées extrêmes de l'image. Donc en fait, ça c'est la coordonnée X minimum, coordonnée X maximum, et puis ça c'est la même chose pour les coordonnées Y, donc nord-sud en fait. Ok, voilà. Donc ça c'est tout pour en fait, une image pixel. On peut en superposer d'autres, je vais aller en chercher une deuxième. Je vais aller chercher la 25 000 ici, donc mes principes. Voilà. Ok, là aussi, bon, il est déjà présélectionné, maintenant ça devient simple de toujours prendre la même. Puis j'ai un extrait ici, puis si je zoome dedans, ça c'était le mauvais, je peux zoomer dedans, je peux aussi me déplacer ici, c'est assez facile. Et puis en fait, là, j'ai superposé du coup, sur une partie, c'est la carte aux 25 000 ici, et puis là, il y a la 100 000. on voit très bien certains effets de la taille du pourtour, par exemple, de la rivière, mais on voit aussi des effets, ici, le sentier qui suit la rivière, en fait, il est tout près, puis là, du coup, il devient beaucoup plus important. On verra ce genre d'effet un peu plus tard, dans la séance sur la généralisation. Et puis on voit aussi ici, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour les cartes. Il y a quelques maisons, mais dès qu'on se rapproche, en fait, le nombre de maisons est plus important. Donc ça c'est aussi des simplifications, il y a certaines rues qui sont parties. Donc ça c'est des choses qu'on appelle la sélection. On verra tout ça encore un peu plus tard. Je vais aussi aller peut-être regarder la résolution de la carte aux 25 000, que j'ai ici. Propriété. Voilà, c'est ici la résolution 2,5 mètres. C'est la résolution, la taille d'un pixel sur le territoire. OK. Maintenant, avant de peut-être continuer, j'aimerais vous montrer les données SwissTopo avec lesquelles vous allez devoir travailler quand même un tout petit peu. Donc si on va sur SwissTopo.ch, il y a sous produit, il y a tous les produits de SwissTopo qui les vont connaître. Donc ça c'est la carte nationale aux 25 000 qui est le produit, un des produits les plus importants, qui est la carte papier. après, il y a plein d'autres qui sont aussi des produits professionnels. Et puis nous, on travaille beaucoup avec les produits professionnels. Je vais vous en montrer l'un ou l'autre là. Donc si on va sous cartes, en fait, il y a les cartes nationales qui sont là. on a les cartes nationales à toutes les échelles finalement, mais il y a aussi les cartes pixels. Puis ça c'est les versions numériques, donc ça c'est les fichiers, comment on l'a chargé, qu'on peut ajouter à un projet SIG. Il y a plusieurs variantes qui existent, déjà à chaque échelle à peu près. Et puis il y a des variantes aussi qui sont noir et blanc, ce qui facilite typiquement la cartographie de quelque chose qu'on aimerait superposer par-dessus une carte comme ça. Quelque chose qui est souvent utilisé pour des projets dans le monde réel, si on veut bien. Après, je vous montre aussi, bon, il y a les cartes géologiques, il y a pas mal de cartes. Et puis entre autres, il y a aussi les cartes SIG. FRIED, les cartes du four, sous forme numérique. Donc, je vais vite d'aller en rajouter une. Elle est incluse aussi. C'est aussi une raster, c'est une image, la carte du four. Voilà. On peut la superposer. Par-dessus, je vais peut-être désactiver la carte pixel ici. On va faire un petit saum en arrière, comme ça, on voit un peu mieux. Je vais aller ici dans la région de Waberne, côté de Waberne. Et puis là, je peux en fait décocher, donc cacher des E. Et puis je peux voir en fait comment la région a évolué. Elle a énormément évolué. Ça s'est construit grandement Waberne, évidemment. C'est dans la périphérie de Waberne. Mais comme ça, on a une petite idée sur les dernières 100 ans à peu près. donc la carte du four date de 1899. Puis la carte aux 100 000 ici, qu'on a, elle date de 2004. Il y a un peu plus de 100 ans de différence entre les deux. Après, une des choses aussi que j'aimerais montrer, c'est les images. Donc les images, on a des photographies aériennes et les orthophotos. Les photographies aériennes n'ont jamais été corrigées pour se superposer sur une carte. En fait, ça ne va pas se superposer sur une carte parce qu'il y a des distorsions. Puis l'orthophoto, après, on a corrigé cette distorsion. Et puis, on peut la superposer parfaitement bien à une carte. Donc, je vais aussi aller en chercher une. C'est le Swiss Image. Il y en a plusieurs résolutions ici, en fait. une qui est au 25 cm, c'est-à-dire, un pixel, ça fait 25 cm, 50 cm, 2,5 m. Je vais prendre celle-là, la plus détaillée. Voilà. OK. Maintenant, je dois faire un zoom arrière pour la voir. Je vais chercher un tout petit peu. C'est celle-là, ici. Je vais regarder où elle est. Je ne la vois pas. Donc ici, je peux typiquement, si je ne vois pas une couche, je peux faire zoomer sur la couche. Là, voilà. OK. Il s'avère qu'elle est en dehors de la zone, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Ça, c'est typiquement l'information de base que Swiss Topo dispose pour numériser les bâtiments. Et puis, nous, on peut aussi utiliser ces images pour faire des cartes si c'est nécessaire. C'est toujours un peu délicat de faire la cartographie avec des fonds de cartes images, mais ça, on va voir aussi un peu plus tard. Bon, il y a aussi des images satellites, donc photographies aériennes qui sont prises depuis l'avion. Les images satellites, moi, depuis un satellite qui a quand même plusieurs centaines de kilomètres de distance, et puis qui a ces fausses couleurs, ce sont des choses que vous allez voir plus tard. Après, modèle du territoire, ça contient aussi certaines informations qui sont intéressantes qu'on peut travailler. Il y a par exemple les bâtiments qui sont en 3D, les Swiss Buildings 3D, où on pourra faire des visualisations comme celle-là, qu'un logiciel adapté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment les vecteurs 25 et le vecteur 200. En fait, le vecteur 25 c'est la version vectorielle de la carte aux 25 000. Donc, on a vu les cartes pixels qui sont les cartes nationales traditionnelles, si on veut bien. Donc, si on fait cette couche ici, donc ça, c'est la carte pixel aux 25 000 qui a été construite à partir du vecteur 25, qui est la carte nationale au 25 000. Le vecteur 200, c'est la même chose, sauf que la carte de base, c'est la carte aux 200 000. Voilà. Donc, ça, c'est des cartes, c'est des jeux de données vectoriels. Donc, on va jeter un coup d'œil dans un jeu de données vectoriels aussi. Donc, du coup, on va rajouter ici une couche vecteur. Voilà. Donc, je vais aller chercher le vecteur 25, peut-être. Puis là, je me rends compte, ah tiens, il y a beaucoup, beaucoup de fichiers. Il y a des SHP. Donc, en fait, il y a plusieurs fichiers dans le fichier shape. Puis en général, on sélectionne le fichier SHP. Mais les autres sont chargés automatiquement par QGIS. Donc, ils sont nécessaires d'être là, au même endroit, avec le même nom. Maintenant, c'est un peu difficile à savoir ce que c'est. Je vais aller dans un que je sais par cœur de quoi il s'agit. C'est le GEB, qui sont les bâtiments. Gebäude, en fait, c'est tout en allemand, les appréviations. Ça rend la chose pas forcément plus simple. Voilà. Et puis ici, on a effectivement les bâtiments qui se superposent. Je vais m'approcher un tout petit peu à un des endroits. et puis là, je me rends compte, tiens, c'est effectivement exactement les bâtiments qui sont dessus. Maintenant, la différence, je vais m'approcher sur, par exemple, celui-là. On voit bien qu'en fait, c'est des pixels et puis au bord, c'est un peu crisé parce que c'est une transition, c'est la fin. Et puis en fait, le bâtiment réel, il est comme ça. Et puis en fait, dans les couches vectorielles, je peux les sélectionner un après un avec cet outil ici, sélectionner une entité. Une chose que je peux aussi faire, je peux afficher l'information du bâtiment, par exemple. Je peux cliquer sur un objet comme ça. Et puis, j'ai des informations qui s'affichent ici de cette manière. Donc, je sais, ok, tiens, ça c'est un bâtiment qui a été changé, blablabla, il y a un identifiant, ainsi de suite. Et puis, je peux aller changer, je peux demander les informations des différents objets, des différentes entités, des features, comme on appelle ça en SIG. Voilà. Une des choses aussi que je peux faire, bien évidemment, moi je peux aller changer la couleur, typiquement. Je vais, clique droit sur la couche propriété. et puis c'est là que je peux en fait faire un style. Je dis, ok, non, moi j'aimerais avoir des bâtiments qui sont en rouge, pétan, quelque chose, voilà, comme ça, ça me plaît bien. Qui n'ont pas de contour, nécessairement. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Et puis à ce moment-là, on les a affichés de cette manière-là. Donc ça nous permet, en fait, de personnaliser notre carte, un peu plus globale, ça nous permet de personnaliser notre carte comme on veut, en fonction de nos besoins. Mais évidemment, il est aussi nécessaire de rajouter, en fait, chaque type d'objet séparément, parce qu'ils sont répartis dans des couches différentes. Donc je vais peut-être encore essayer d'aller chercher une autre couche, là quelque part, STR, ça doit être probablement la roue, on va essayer. Ok, là effectivement, chez les routes, évidemment, ça suit juste le tracé, mais après, la mise en forme, c'est à nous de le définir. On va peut-être aller regarder les attributs de cette couche. Pour aller regarder les attributs de cette couche, comme on a vu, on peut aller faire ça avec le I, ça nous donne les attributs ici. je peux aussi avoir une vue globale en cliquant clic droit sur la couche, ouvrir la table d'attributs, puis en fait, ici, je fais pour l'ensemble des objets, directement les propriétés. Je fais par exemple les chemins d'entre-données. Ça, c'est les valeurs d'objets, donc ça, c'est un sentier, une route de troisième classe, cinquième classe, ainsi de suite. Ça réfère, en fait, directement à la légende de Suisse-Topo pour les cartes nationales, donc avec ça, on peut reconstituer, finalement, la carte nationale petit à petit. On voit aussi, par exemple, si je vais aller sélectionner des transcents de route, donc je vais prendre, ça, c'est, je sélectionne un. Je peux sélectionner d'autres, je dois juste appuyer sur la touche commande ou contrôle, ça varie un peu d'un endroit, d'un ordinateur à l'autre, en fait. Voilà, j'en sélectionne quelques-uns. Je peux aussi faire ça, en fait, sélectionner avec un rectangle, c'est-à-dire, je peux faire tout simplement comme ça. Ça sélectionne toujours sur la couche qui est activée, ici. Et puis, après, je peux aller afficher la table d'attributs, et puis, ici, j'ai un petit bouton pour montrer uniquement les entités sélectionnées, donc ça, c'est ces routes-là que j'ai maintenant affichées, sélectionnées en arrière-plan. Sur un total de 399 routes ou 300 routes, il y en a 17 qui sont sélectionnées. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo un peu les différents types de couches. Vecteurs, raster, il y a beaucoup qui sont raster, vecteurs qui sont, en fait, plus flexibles pour la mise en forme et puis aussi pour les travailler. On va pouvoir travailler ces polygones, ces lignes, ces points, les déplacer, tandis que pour les images, c'est beaucoup plus difficile les images, ils ont l'avantage, par contre, d'avoir une mise en forme déjà prédéfinie, finalisée, si on veut bien. Et puis aussi, typiquement, pour les images, les photos aériennes, les orthophotos, évidemment, ce sont des images, vu que c'est vraiment une photo. Donc, le raster qui vient, en fait, des images. Donc voilà, c'est à vous de jouer maintenant, il y a quelques questions à répondre dans l'exercice à l'aide de QGIS et des jeux de données que vous avez à disposition. Alors, bonne chance et puis à bientôt. et puis à bientôt.